Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque tout le mois de décembre. Quelle que soit l'actu, on démarre avec une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Sandrine et le jeu des étoiles et du coup un nouveau gagnant ou une nouvelle gagnante aujourd'hui pour le lot numéro 4. Bonjour à tous et je vais découvrir tout de suite ce qui se cache derrière le lot numéro 4. On regarde tout de suite l'étoile. Alors la voici et aujourd'hui, alors ça c'est un très beau cadeau qui va faire vraiment plaisir parce que c'est vraiment la bonne période pour l'offrir pour les plus gourmands surtout. Alors sans attendre je vous dis ce que c'est, c'est un dîner au Kirchberg, donc un repas pour deux personnes que vous pourrez aller avec la personne de votre choix il faudra juste réserver à l'avance et puis voilà, ce sera vraiment à en profiter quand vous voulez et il sera valable tout au long de l'année. Et donc le restaurant qui est situé à Saint-Rincement juste à côté de l'église. Oui, et bien c'est super mais qui a gagné ça ? Alors je vais vous le dire tout de suite. Aujourd'hui nous avons un gagnant, donc le gagnant aujourd'hui c'est Francis Florsch. Donc voilà, je vais aussi l'annoncer sur Facebook et le jeu va reprendre avec l'étoile numéro 5 tout de suite après le direct. Voilà, donc sur la page Facebook de Mosaïque. Merci beaucoup Sandrine, on te retrouve tout à l'heure pour la météo et demain bien sûr pour un nouveau cadeau. Côté info, l'autre tirage au sort qui était très attendu, c'était hier soir, celui des 32e de finale de la Coupe de France. Et pour Sarguemines, ce sera Reims. Toujours pas de club de Ligue 1 en visite au stade de la Blise. Toutefois le futur adversaire du SFC reste un gros club, descendant tout juste de l'élite et souhaitant y remonter au plus vite. La rencontre se déroulera le 7 ou le 8 janvier à Sarguemines. La victoire ne sera pas simple, le soutien du public sera sans doute primordial. Venez soutenir le SFC au stade. Ambiance pendant le tirage au sort, c'est à découvrir tout à l'heure dans le JT. Mais je vous propose de regarder d'abord le résumé de l'info en 60 secondes. SFC Stade de Reims, c'est le verdict du tirage au sort pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le match se jouera le week-end des 7 et 8 janvier à Sarguemines. A quelques jours de Noël, la solidarité est en marche. Les jouets, peluches et poupées vont avoir une deuxième vie. Ils vont être vendus au profit des Restos du Coeur. Les bénéficiaires des chantiers d'insertion de la casque sont fortement sollicités. Entretien des espaces verts, restauration de chemin ou rénovation de bâtiments, ils travaillent dans de nombreuses communes de l'agglo. La commune de Saint-Nicolas du 20 a inauguré le bureau de poste de Saint-Nicolas, comme chaque année depuis 50 ans. L'engrain, c'est du petit épautre qui peut remplacer le riz dans toutes vos recettes, par exemple pour accompagner une fricassée de poulet. Il y a deux ans, Mosaïque filmait la procession de Saint-Nicolas au centre-ville de Sarguemines. Replay. S'il est une date des plus attendues par les enfants de l'Est de la France, c'est bien celle-ci, le 6 décembre et la venue de Saint-Nicolas. Attention toutefois, sa préférence va toujours aux enfants sages et les jeunes Sargueminois qu'il a rencontrés lors de son passage dans la cité faïencière le savent. Immanquablement, c'est donc de leur bon comportement au cours de l'année passée que les enfants lui font part lorsqu'il vient vers eux. Nicolas, évêque de Myre, les croit toujours de bon cœur et maître après maître, il s'avance dans une foule toujours plus compacte. Aujourd'hui, Saint-Nicolas fait la tournée des écoles. Demain, il sera sur le plateau de Mosaïque et puis samedi, vous pourrez le rencontrer au cœur du marché de Noël de Sarguemines. Le cortège partira à 17h de la place de la gare, d'abord en calèche, puis à pied. Le discours de Saint-Nicolas et la distribution de pain d'épices se dérouleront place du marché à partir de 18h. Et en plus, la météo devrait être favorable. Regardez déjà les prévisions pour demain. Générique Bonjour tout le monde. Pour demain, le temps reste froid et brumeux, avec des nuages très bas, voire des brouillards givrants. Ces grisailles persistent le plus souvent toute la journée et limitent la hausse des températures, à un tel point que les maximales ont du mal à rester au-dessus de la barre des 0 degré. Demain, nous sommes le mercredi 7 décembre et nous fêtons les Ambroises. Le soleil nous accompagnera de 8h12 à 16h34. Je vous souhaite à tous une excellente journée. A bientôt ! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiol, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Alors oui, ils espéraient plus gros, mais non, ils ne sont pas déçus pour autant. Les joueurs et le staff du SFC sont des plus motivés pour poursuivre leur aventure en Coupe de France. Sur le chemin, c'est donc Reims qu'ils rencontreront début janvier. Ce tirage au sort, ils l'ont suivi ensemble et Thomas Drouin était avec eux. L'appel avait été lancé sur les réseaux sociaux. Les supporters étaient invités à se joindre aux joueurs pour suivre le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. C'est dans le foyer du club que tous se sont retrouvés dans l'attente du nom du prochain adversaire du SFC. Pas de fébrilité, mais de grandes attentes. Parmi les adversaires possibles se retrouvent cinq équipes de Ligue 1, dont le Paris Saint-Germain. Le nom de Sargumin est tiré très tôt, laissant encore toute possibilité de recevoir un gros. Mais surtout, Sargumin est tiré en premier, ce qui est déjà une bonne chose. Le SFC jouera à domicile. Vient ensuite le nom de l'adversaire. Reims, un club de Ligue 2. Pas de Ligue 1 donc, mais pas de quoi démotiver les joueurs. La motivation supplémentaire est toujours là, c'est le charme de la Coupe de France. Ça nous permet de jouer, de confronter des équipes de division supérieure, c'est-à-dire des professionnels. Et surtout pour la ville, donc c'est super. Après, ça reste quand même une ancienne équipe de Ligue 1. Donc surtout jouer à domicile, on va essayer de recréer un exploit. Dès l'annonce du tirage, Sébastien Meillard se concentre sur l'adversaire. Heureux de jouer à domicile, il n'en reste pas moins prudent. Le parcours de l'an dernier ne doit pas effacer le fait que battre un club de Ligue 2 reste un exploit. Ce n'est pas quelque chose de banal. Et si on veut avoir une chance de faire une nouvelle fois l'exploit, on doit remettre tous les ingrédients qu'on a déjà mis en œuvre sur les dernières prestations. Mais on n'a aucune garantie, on est même loin d'avoir des garanties. Aujourd'hui, Reims a quand même beaucoup plus de chances de passer que nous. Et il nous faudra encore une fois sortir le grand match comme on a su le faire samedi. Reims évolue actuellement dans le peloton de tête de la Ligue 2 et souhaite retrouver au plus vite l'élite. C'est aussi un club historique du football français. Tout est en place donc pour offrir un beau spectacle au stade de la Blise les 7 ou 8 janvier prochains. Un match au cours duquel les joueurs du SFC ne lâcheront rien. L'exploit est au bout de leur pied. L'agence sargueminoise du Républicain Lorrain a ouvert ses portes très tôt ce matin, dès 5h45. Les inscriptions pour la soirée au profit de Noël de joie qui se déroulera le 31 janvier prochain ont démarré. Le principe est simple, le premier arrivé est le premier servi. Alors pour être sûr d'avoir une place, certains sont venus dès 5h devant les portes de l'agence armés de leurs thermos. Il fallait être très patient car s'il pouvait se réchauffer autour d'un café et d'un croissant, il devait attendre 8h pour pouvoir s'inscrire. Notez qu'il reste encore quelques places, alors n'attendez pas pour réserver. Le tarif est de 43 euros par personne. Rendez-vous à l'agence du Républicain Lorrain de Sarguemines. Organisé par le Lyon's Club en partenariat avec le lycée Simon-Lazare et le Républicain Lorrain, avec le soutien de grands chefs du secteur, ce dîner gastronomique permet de réunir des fonds pour les œuvres de Noël de joie. Autre action pour une bonne cause, donnez une deuxième vie à vos jouets. Le foyer culturel de Sarguemines a mis en place pendant un mois une collecte de jouets et de peluches. Les gens dans le besoin pourront ensuite bénéficier de cette généreuse collecte. Reportage de Coraline Pauzzi, Thibault Leroy et Guillaume Dumonteil. A quelques jours de Noël, la solidarité est en marche. Pour permettre à tous les enfants de recevoir des cadeaux, une collecte est réalisée jusqu'à mercredi par le foyer culturel de Sarguemines. Le but est de récolter un maximum de jouets, de peluches et de poupées. Chaque année, des bénévoles se réunissent pour vérifier, pièce après pièce, les cadeaux à mener au foyer culturel ou dans les locaux du Télex. Il les contrôle et les nettoie pour qu'ils soient en bon état. Tous ces jouets seront vendus ce dimanche de 14 à 17h dans le bâtiment du foyer culturel Trois-Rujacraute à Sarguemines. L'argent récolté sera reversé directement et intégralement au Resto du Coeur. Maître Guy Angler rentre un peu plus dans l'histoire. Lui qui termine son troisième mandat de bâtonnier vient d'être fait chevalier de la Légion d'honneur. Reportage de Guillaume Dumonteil. Vous êtes très apprécié de vos consoeurs et de vos confrères. Vous êtes un homme ouvert au dialogue. En raison de ses qualités, mais aussi de la modernité dont il fait preuve et de sa carrière exemplaire, Maître Guy Angler a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Une distinction obtenue le 13 juillet par décret du président de la République et que lui a remis Jean-Marie Benet, le procureur général de la Cour d'appel de Metz. Les honneurs, c'est la manière de vivre sa vie. Il faut la vivre avec honneur. C'est en fait ce que j'ai essayé modestement à mon niveau de faire pendant ma carrière professionnelle, pendant ma vie tout court. Et je ne sais pas si j'y suis arrivé a priori. D'après vos propos, monsieur le procureur général, il semblerait que je ne suis pas loin. Guy Angler s'est investi dans différentes associations tout au long de sa vie, mais il est surtout connu et reconnu pour son engagement professionnel. Il est devenu avocat en 1977 et termine actuellement son troisième mandat de bâtonnier. L'actu du secteur vue par des passants, c'est le principe de notre séquence sur le vif que Mosaïque vous propose chaque mardi. Elle a été réalisée hier après-midi par Thomas Drouin et Francis Hoffmann. Alors on est au mois de décembre. Pour vous, l'actualité du mois de décembre, qu'est-ce que c'est ? L'actualité du mois de décembre, c'est le beau marché nouvel de Sargoumine, qui est parfait. Bon, il ne faut pas qu'il est moins beau. Mais j'admire cela, il y a une patinoire, elle est en synthétique, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas en glace. Et une ambiance de Noël, c'est quoi pour vous, ce qui définit décembre ? Une très belle ambiance de Noël, bien éclairée, magnifique. Le bon vin chaud, le bon vin chaud, oui. Et le bon vin chaud, les spritzes, un peu tout. C'est une ambiance de Noël, on aime ça. On vient tous les ans, on vient tous les ans. Ça vous change l'esprit de voir les lumières, de voir l'échalé ? Comment vous vous sentez là ? C'est magique, c'est Noël. Je vais même la ramener dans la bulle de Père Noël, là-bas. Non, mais en ce qui concerne encore une fois, FCS, 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 Ils ont bien joué samedi, fort bien. Et maintenant, on attend le soir, le prochain tour, et on espère avoir une Ligue 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de la série consacrée à Saint-Nicolas. La recette du jour vous propose de redécouvrir une céréale d'antan et nous nuerons sur la scène du casino dans notre rubrique artistique Face à moi. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada La compagnie à Sargemin vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine. Votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques. Mariage Frère et Dama Nanté. Godiva et Noya House en chocolat. Et Diar en épicerie fine. Alessi, Sia, Bodou, mon objet déco et cadeau. Et bien sûr, c'est café fraîchement torréfié. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans à Sargemin et Farbac. Sargemin fête Noël dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, Place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes, la Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sargemin et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sargemin.fr Envie d'une belle décoration ? D'être à la pointe du progrès ? De faire de bons petits plats facilement ? Venez chez Butte et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez Butte. Butte, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sargemin et venez découvrir votre nouvel espace Mont-Blanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est ni les unis des cadeaux, avec toutes les grandes marques, Texier, Samsoni et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Le saviez-vous ? Microdata, c'est du conseiller de la vente aux particuliers et professionnels. Informatique, réseau, télécommunications. Le plus Microdata, c'est l'assemblage à la carte. Votre PC comme vous en rêvez. Mais aussi plus de 15 années d'expérience. Un savoir-faire et un service d'épanage toutes marquent. Microdata, boulevard des faillanceries à 100 mètres des cinémaforums à Sargemin. Tu me trouves belle ? La poubelle, si tu veux. Je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festividé. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festividé. 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 Des idées toutes faites. Quelles sont les démarches pour changer de fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ? Avant de changer de fournisseur, il est important de comparer les offres entre elles. Utilisez le comparateur disponible sur Energy Info, le site du médiateur national de l'énergie. Vous pouvez également appeler son service d'information par téléphone. Lorsque vous avez comparé les offres, contactez le fournisseur avec lequel vous souhaitez souscrire un nouveau contrat. Une fois le contrat souscrit, le nouveau fournisseur s'occupe de tout. Le contrat est résilié automatiquement à la date de prise d'effet du nouveau contrat. Aucun frais de résiliation ne peut vous être facturé. En revanche, vous allez recevoir une facture de clôture qui va comprendre l'énergie que vous avez consommée jusqu'à la fin de votre ancien contrat. Pensez également à faire un autorelevé de votre compteur que vous allez envoyer à votre nouveau fournisseur. Transports, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Le Sarguemine FC, toujours en lice pour la Coupe de France, n'en oublie pas pour autant le championnat. Samedi, les faïenciers s'en vont affronter l'Uneville. Un match à suivre en direct, les 18h sur Mosaï. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. C'est aujourd'hui le 6 décembre. Alors n'oubliez pas de souhaiter leur fête au Nicolas. En Lorraine, comme dans de nombreuses régions d'Europe, la fête de Saint-Nicolas est un événement populaire. D'ailleurs, cette fête dépasse la pure symbolique religieuse. On retrouve des personnes de toute confession dans les rassemblements. Des anticléricaux font aussi le déplacement pour assister aux processions. Pour la série de Mosaïque, Frédéric Gia, Théodore Massin et Jean Birkel sont allés à Saint-Nicolas-du-Varmt. Comme promis, nous sommes à Saint-Nicolas-du-Varmt pour l'inauguration du bureau de poste du Saint-Nicolas et également découvrir la partie vivante, la partie festive de cette fête de Saint-Nicolas. Bien sûr, il sera entouré tout à l'heure avec les enfants et tous les enfants d'ailleurs d'Europe pourront lui écrire ici à ce bureau de poste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, c'est Nounio. J'ai la trentaine, je suis un artiste fort bas choix et je suis dans la musique depuis à peu près mon plus jeune âge mais plus précisément dans le rap depuis 16-17 ans à peu près. J'ai choisi de m'orienter vers cette musique parce que j'ai une grande passion de l'écriture et que c'est là où je pouvais un peu mieux le refléter. Tu sais, je sais pas vraiment chanter l'amour moi Je vivais sans, j'ai peur que mes sentiments se fourvoient J'ai peur d'aimer, comme toi j'ai peur de saigner Comme tout homme fort j'ai des points faibles donc je m'étais résigné J'ai peur du vide que tu laisses quand tu passes le pas de ma porte J'ai peur qu'il soit éphémère ce bonheur que tu m'apportes Réaction puéril, j'avoue que je me sens con Mais j'en ai les mains qui tremblent car dans tes bras mon cœur fond C'est vrai parfois je pense à elle, tout comme toi tu penses à lui Mais quand est-ce qu'on pense à nous et à tout ce qui nous reste à vivre Quand est-ce qu'on aura le courage d'abolir les tabous Quand est-ce qu'on savoura qu'ensemble l'avenir est à nous On peut trouver des tas d'excuses, perdre du temps, etc. Mais nos instants de joie sont purs et ça tu le sais que c'était rare Je pensais pas à guérir, je pensais pas à penser mes plaisures T'as le tempo du bonheur et c'est mon cœur qui frappe à nous Quand je me vois sur scène, ça me fait assez bizarre Parce que je pensais pas au départ être encore là à cet âge Et c'est vrai que je pense que ma fille doit être relativement fière de voir son papa Quand elle a l'occasion de venir me voir en concert Et peut-être dans ce genre de situation aussi La musique et l'écriture plus précisément c'est pour moi vraiment une passion Et j'aimerais absolument pas en faire un métier Parce que je travaille déjà beaucoup à côté de ça Je suis commercial dans la vie de tous les jours Et c'est plus un exilutoire et un moyen de laisser passer tout ce que je peux pas laisser transparaître au quotidien Et le plaisir absolu c'est de pouvoir écrire pour les autres L'amour c'est beau dans les débuts A chaque regard on se dévore Maintenant on se croise sans se voir, on fait juste partie du décor Avant tu buvais mes paroles, chaque discussion c'était la fête Maintenant le moindre mot te saoule et tu prétextes des mots de tête On se parle et les yeux dans les yeux, là tu parles qu'avec ton portable T'avais le regard revolver, t'as du perdre ton permis port d'arme On se parle plus bien, niveau dispute on est trop loin J'écris des milliers de textes, mais nos échanges ne riment à rien J'ai pas croqué la pomme du pégé, j'suis pas là pour jouer les macs On disait que l'amour dure 3 ans, on a pas pu déjouer les maps Moi j'en ai marre de tes remarques, à la maison tu joues les petites bosses T'as besoin d'une petite pause, alors j'me console sur ma inbox Alors j'veillez voir promettre le monde Faire comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passe dans l'ombre Ils me voient slalomé entre les tombes Ils disent que l'amour est mort, j'essaie de trouver son monde Et je les vois promettre le monde Je suis vraiment un grand amateur de musique J'ai travaillé d'ailleurs pendant 11 ans dans le domaine Donc j'écoutais absolument de tout Et j'espère que ça se ressent un petit peu, ces affluences qui viennent de partout dans ma musique Mais si je devais citer un ancien, ce serait peut-être Charles Aznavour Si je devais citer quelqu'un de ma génération, ce serait peut-être le groupe Aiam ou l'AFF Pour ceux qui connaissent Et dans la nouvelle génération, j'écoute énormément de choses, j'écoute tout ce qui sort Mais s'il y a un artiste qui sort du lot, vraiment c'est R.E.D.K. Ça parlera au connaisseur Je rêve de sentiments Parce que c'est doux, parce que c'est tendre Je les vois ils croient tous en l'amour Ils croient aussi où on s'étendre, merde Encore une phrase sur laquelle ils pourront s'étendre Mais ils, ils ont peut-être raison Je suis qu'un gamin qui a vu son cœur s'éteindre Parfois je suis Aïe, parfois Jekyll Parfois je suis Aïe ouais, parfois je kiffe Je sais c'est hard, j'y mets du nerf Mes potos analysent que j'ai cette rage Qu'aucune valeur pécuniaire ne canalise Elle m'a rendu mes affaires J'ai juste dû égarer mon cœur Mais reste loin, je n'offre que des bouquets de pleurs Avec le public j'ai une relation assez privilégiée Parce que déjà on a poussé le concept des concerts à part Donc vu que les grandes scènes nous fermaient un peu leurs portes On a décidé de ramener les concerts chez les personnes Donc c'est une relation de proximité assez forte Parce qu'on a quoi une quinzaine de personnes devant nous Et on a l'occasion de voir chaque émotion Dans le domaine de la musique j'ai déjà accompli pas mal de choses Parce que ça m'a permis de voyager, de connaître du monde Aux quatre coins de la France voire d'Europe ou du monde Et j'ai envie de continuer de le faire vraiment avec toute la passion possible Le plus de professionnalisme possible Parce que c'est vrai qu'après tout ce temps C'est mon premier album qui va sortir l'année prochaine Et j'ai envie que mes proches en soient fiers Surtout ceux qui l'attendaient vraiment depuis près de 10-12 ans maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada